Dans cette édition, gros plan sur le marché de la friperie, nous irons à Yopougon-Sikogi au marché de Kouté. L'on s'intéressera également à la contrefaçon. Face au fléau qui envahit tous les secteurs d'activité, opérateurs économiques et sociétés civiles décident de monter au créneau. En Guinée, la Cour suprême a confirmé hier les résultats de la commission électorale. Le parti au pouvoir est en tête avec 53 sièges. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Vous le savez, 20 minutes déjà pour l'opposition Côte d'Ivoire-Sénégal. Les enjeux sont grands. Ce soir, les éléphants barissent normal. Ils réclament leur ticket pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Pour l'heure, le score est de zéro but partout. En attendant, comment acheter des sacs sans crainte pour sa poche ? Les populations ont depuis lors trouvé la solution. Les marchés de friperie sont pris d'assaut, tant les prix pratiqués sont très bas. Illustration sur les marchés de Sikogi et de Kouté dans la commune de Yopougon. Estelle Brou et Franck Wadiou. Richard, jeune vendeur au marché de Yopougon-Sikogi, expose et vend ses articles chaque matin. Pour lui, pas question de commercialiser autre chose que des articles de friperie, de préférence des sacs. Une activité qu'il mène depuis trois ans. Je crois que les sacs de friperie, la première chose, c'est un truc qui marche sur le marché. Et puis les femmes ont tendance à acheter ça beaucoup. Parce que chaque femme a une manière de pouvoir échanger les sacs. Les sacs de friperie, communément appelés sacs de seconde main, proviennent de différents pays de l'Europe. Au marché de Kouté à Yopougon, l'on y trouve pour son compte. Sacs de voyage, sacs d'école, entre autres. Des sacs de friperie qui, pour des raisons diverses, sont apprisés par les populations. Je viens ce matin là pour voir le vendeur des sacs là passé. J'ai l'habitude de prendre mes sacs ici. J'aime les sacs friperie, parce que c'est moins cher, et puis ça m'arrange beaucoup. Les sacs friperie, c'est toujours utile, parce que souvent tu te retrouves, tu n'as pas de moyens. Et puis aussi, il faut dire que souvent tu vas à l'école, ton sac se garde bon. Tu peux prendre si t'as mis, prends si toi, tu peux prendre, tu vas acheter un sac friperie. Des sacs solides et pratiques, qui en plus sont accessibles à toutes les bourses. Et on parle de la contrefaçon. Le fléau envahit nos marchés. Les secteurs alimentaires et textiles connaissent une évasion sans précédent. Opérateurs économiques et sociétés civiles décident de monter au créneau. Le reportage est de Kone Paragasoro et de Franck Kwayo. La contrefaçon et les produits prohibés qui sévissent en Côte d'Ivoire. Un fléau qui met à mal l'économie du pays. Ces produits contre-effets et prohibés menacent aussi la santé des populations. Le syndicat des commerçants artisans et opérateurs économiques d'Afrique de l'Ouest décident donc de s'attaquer au problème. Ce qui connaît, c'est par ignorance parfois qu'il y a des commerçants qui se donnent à vendre la contrefaçon. C'est pour cela que nous avons approché certaines industries pour qu'elles puissent nous montrer leurs produits. Depuis 2017, nous sensibilisons les commerçants à travers la commune d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Ce problème d'utilité et de santé publique inquiète les populations. Ce n'est pas bien parce que ça peut nuire gravement la santé. Voilà, donc quand c'est comme ça, ça ajoute l'économie du pays et puis bon, c'est pas bien. Des voix d'associations de plus en plus nombreuses s'élèvent. Elles conseillent aux usagers de privilégier les produits de qualité, mais aussi souhaitent une présence efficace de l'État afin de protéger au mieux les populations. Vraiment, si l'État pouvait voir ça, ça allait nous arranger beaucoup. Médicaments au bord de la route, en tout cas tout ce qui est produit, qui n'est pas bien là, ça ne doit pas rentrer en quoi d'if. Selon des études menées par des entreprises industrielles, environ 65% de produits contre-effets et prohibés circulent dans les ports et sur les marchés. Lancement du prix RICA-EBIT, une distinction qui récompense le journaliste ayant produit le meilleur reportage sur les pires formes de travail des enfants. Ce prix sectoriel sera décerné au cours de la nuit des ébonis. C'est une initiative du réseau des communicateurs Amis des enfants. Le reportage de Guy Rogenguesson est commenté par Michel Mambo. Qui va succéder à Touré Yéli, lauréate du prix RICA-EBIT édition 2011 ? La réponse à la soirée des ébonis, le 28 décembre prochain. Le prix RICA-EBIT récompense le meilleur journaliste dans le cadre de la lutte contre les pires formes de travail des enfants. Une distinction censée susciter davantage d'implication chez les hommes de médias. L'initiative est du réseau des communicateurs Amis des enfants, RICA-EBIT, avec le soutien du BIT, Bureau international du travail. Aucune lutte aujourd'hui ne peut se miner si les journalistes n'apportent pas leur pied à cette lutte-là. Et nous sommes convaincus, c'est ce qui fait que nous avons mis l'accent sur la formation des journalistes. Il faut qu'ils soient informés pour servir de relais à tout ce qui se passe. Et nous disons que le journaliste dans son rôle social a un rôle éminent à jouer dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants. En Côte d'Ivoire, 15% d'enfants de 5 à 17 ans sont au travail et non à l'école. Une statistique qui interpelle. Je considère que les enfants sont aujourd'hui les enfants de tout le monde. Et donc toutefois qu'on peut apporter quelque chose à l'amélioration de la condition de vie de ces enfants-là, vraiment il faut le faire. Et donc c'est ce qui m'a encouragée à faire des enquêtes, à faire des dossiers sur la situation des enfants. Parce qu'on s'est dit que les parents ne savent pas toujours le danger que courent leurs enfants. Et donc quand on a la possibilité de les éclairer, il faut les faire. Sans concerner par ce concours, les journalistes de la presse écrite. Ils devront présenter leurs enquêtes, dossiers ou encore leurs grands reportages sur le travail des enfants au plus tard le 18 novembre prochain. L'Académie des sciences des arts des cultures d'Afrique et de la diaspora apporte son soutien à la recherche. Deux chercheurs dans le domaine de l'environnement vont ainsi bénéficier d'une aide. Des bourses offertes par l'ASCAD, ce sera le 21 novembre prochain. On écoute Franck Coadio pour les détails. L'Académie des sciences des arts des cultures d'Afrique ASCAD veut apporter sa pierre à l'édifice pour une recherche scientifique plus efficace. Des bourses sont alors attribuées à des chercheurs ou groupes de chercheurs post-doctorat, dont les activités scientifiques, culturelles ou artistiques ont un rayonnement d'intérêt national. Les candidatures sont reparties dans plusieurs domaines. Et les dossiers ont été soumis à l'examen, à l'analyse des référés, c'est-à-dire des spécialistes de ce domaine. Il a été demandé à chacun d'attribuer une note sur un certain nombre de critères qui ont été déjà définis par la commission. Nous sommes arrivés donc à dégager deux candidats qui, heureusement ou malheureusement, sont du même domaine de l'environnement. Ces deux chercheurs spécialistes en environnement bénéficieront d'un appui de 8 et 6 millions de francs CFA, une action qui, selon les initiateurs, entre dans les attributions de l'Académie. La cérémonie de remise de bourse aux chercheurs aura lieu le 21 novembre prochain. C'est le premier du genre organisé par l'ASCAD depuis sa création en 2003. L'Association des paralysés de Côte d'Ivoire est une structure qui milite pour la défense des droits des personnes impotentes des membres inférieurs. L'association a pu offrir des fauteuils roulants à ses membres grâce à une ONG. Le compte-rendu de Pascal Connet est dit par grâce Kando. Pas gros Richemont peut à présent pousser un ouf de soulagement. Cet handicapé, victime de la poliomélite dès le bas âge, était condamné à l'immobilisme par manque de fauteuils. Il dispose à présent d'un fauteuil roulant. Un don de l'église des saints des derniers jours et du centre de santé d'Honne-Orion. Richemont ne cache pas sa joie de pouvoir enfin se déplacer dans un fauteuil roulant. Mes déplacements sont vraiment faciles et ça me permet de baquer à mes occupations. Et vraiment je suis très content pour ce fauteuil roulant qui m'a offert. Nous avons la facilité de nous déplacer et nous cherchons maintenant du travail. Le président de l'Association des paralysés en fauteuil roulant de Côte d'Ivoire, APCI, a montré la nécessité de cet engin pour la personne handicapée. Ce fauteuil roulant répond aux besoins de nos membres. Il répond aux besoins de tous ceux qui sont nécessités. Nous pourrons désormais vaquer à leurs occupations. On ne peut plus attendre que quelqu'un vienne les soulever. Selon cette association, près de 850 paralytiques en Côte d'Ivoire sont dans un besoin de fauteuil roulant. La poliomélite est à l'origine à 99% des cas de paralysie des membres inférieurs. La personne handicapée a les mêmes droits à l'éducation, à la formation, à la santé et à l'emploi. Et en image, le ministre français de l'Intérieur, Manuel Valls, était aujourd'hui à Abidjan, où il a eu une rencontre avec le chef de l'État, Lassane Ouattara. Manuel Valls qui a remis à la police nationale 500 pistolets automatiques et un lot de matériel informatique. A noter également cette signature d'un accord de déclaration d'intention en matière de sécurité intérieure entre la Côte d'Ivoire et la France. Manuel Valls a été par la suite décoré dans l'ordre du mérite de Côte d'Ivoire par son homologue ivoirien, Ahmed Bakayoko. Notons qu'après Abidjan, le ministre français de l'Intérieur s'est envolé pour la capitale malienne Bamako. Et on parle de cette autre visite officielle en France, la première du président togolais depuis son arrivée aux affaires. Fornia Simbe qui entend désormais jouer un rôle dans la lutte contre la piraterie maritime et les trafics de tout genre. Le président togolais en visite à Paris demande à la France de mobiliser la communauté internationale pour sauver la Centrafrique en proie au chaos. Fornia Simbe veut que François Hollande joue un rôle de leadership afin d'empêcher la Centrafrique de devenir un nouveau sanctuaire pour les mouvements terroristes dans la région. La France proposera en collaboration avec les pays d'Afrique centrale une résolution aux Nations Unies afin de réduire les violences confessionnelles et l'insécurité en Centrafrique. Les Guinéens ont fait fixer sur les résultats définitifs du scrutin législatif du 28 septembre 2013. La Cour suprême a confirmé hier les résultats de la commission électorale. Le parti au pouvoir est en tête avec 53 sièges. Mais pour protester contre ces résultats, certains opposants ont dressé des barricades aujourd'hui sur les routes de Conakry. Avec retard mais solennité, pendant deux heures vendredi soir, la Cour suprême de Guinée a publié les résultats des législatives. Résultat définitif d'un scrutin qui s'est déroulé le 28 septembre, il y a sept semaines. La Cour suprême confirme la victoire du parti au pouvoir. Le rassemblement du peuple de Guinée obtient 53 députés sur 114. Pas une majorité absolue donc, mais une bonne avance et la possibilité d'alliance en position de force. La Guinée étant notre patrimoine commun, nous devons nous donner la main, construire notre pays dans la diversité en tenant compte de nos objectifs, en tout cas des objectifs communs à atteindre. Faire en sorte que la Guinée soit un pays émergent. Du côté de l'opposition, on accuse le coup. Évoquant des fraudes massives, elle avait déposé une multitude de recours contre les résultats provisoires de la commission électorale. C'est l'eau d'Alain Diallo, estime que les arguments de l'opposition n'ont pas été examinés. Il dit regretter que la Cour suprême n'ait fait que valider. Nous sommes convaincus aujourd'hui que les règles et les principes démocratiques ont été violés. Nous pensions que notre Cour suprême allait procéder aux corrections nécessaires. Je pense qu'il ne lui a pas manqué d'éléments, mais peut-être la volonté politique de le faire, où elle a subi sans doute une certaine pression de la part du pouvoir. Les décisions de la Cour suprême sont inattaquables. Les partis d'opposition doivent donc maintenant annoncer s'ils acceptent de siéger ou non à l'Assemblée nationale. Ils peuvent aussi faire le choix de contester dans la rue les résultats, ce que tous les observateurs redoutent. En bref, l'ONU a rejeté hier vendredi une demande des pays africains de suspendre les procès du président et du vice-président kenyan, où Ruken Yata et William Routo sont poursuivis depuis 2011 pour leur responsabilité présumée dans les violences qui ont suivi la présidentielle de 2007. En Égypte, prévu pour s'étendre sur 30 jours, l'état d'urgence et le couvre-feu ont été levés mardi avant la date butoir. Des mesures qui font suite à un arrêt d'un tribunal administratif. En Égypte, où pour la première fois depuis la chute de Mohamed Morsi, une frange des frères musulmans appelle au dialogue. ...levé du couvre-feu et de l'état d'urgence imposé par le gouvernement par intérim en août dernier. Le gouvernement égyptien a annoncé ces deux mesures avant la date butoir suite à un arrêt d'un tribunal administratif. Les bords des rives, les félouks et les restaurants ont retrouvé leur illumination pour le plus grand bonheur des quérotes qui peuvent désormais sortir la nuit et retrouver une vie normale. En Algérie, c'est en bref, Abdelaziz Boutelfika pourrait être en liste pour un quatrième mandat présidentiel. Âgé de 71 ans et au pouvoir, de 76 ans plus tôt, et au pouvoir depuis 1999. L'homme qui a été désigné aujourd'hui par son parti ne s'est pas encore lui-même prononcé sur sa candidature. Et depuis hier, ces affrontements dans une banlieue de Tripoli, une milice de Misrata a tiré sur des manifestants venus réclamer son départ de la capitale. Le dernier bilan fait état d'une quarantaine de morts et près de 400 blessés. Samedi, les affrontements entre groupes armés continuaient dans la banlieue est de Tripoli. Selon le gouvernement libyen, des miliciens venus de Misrata sont venus venger leurs camarades après l'incendie de leur QG la veille dans le quartier de Hargour. Ces heurts ont été déclenchés vendredi après-midi, après qu'une milice positionnée dans le quartier a tiré sur des manifestants pacifiques venus réclamer son départ de la capitale. En représailles, des hommes armés se sont interposés. Les affrontements ont été lourds et meurtriers. Le bilan, plus de 40 morts et 400 blessés. Vendredi soir, le gouvernement a exigé un cessez-le-feu. Le gouvernement demande à tous les groupes armés de Tripoli, notamment ceux qui sont dans le quartier de Rarroj, un cessez-le-feu immédiat afin qu'une solution soit trouvée urgemment par les voies officielles pour ramener la stabilité dans la capitale Tripoli et garantir la sécurité de tous. Venu d'autres localités, les milices ont aidé à chasser le dirigeant Muammar Kadhafi en août 2011. Depuis, elles n'ont pas quitté la capitale et les tripolitains les accusent de pratiquer des trafics, des enlèvements et des détentions arbitraires. Une position que partage le premier ministre libyen, enlevée brièvement par une milice en octobre. Le départ des miliciens de Tripoli est un ordre qui ne se discute pas. C'est une demande nécessaire et urgente. Deux ans après la mort de Kadhafi, le gouvernement libyen peine à mettre en place une police et une armée. Samedi, le premier ministre a affirmé que les prochaines heures et jours seront décisifs dans l'histoire de la Libye et la réussite de sa révolution. Alors, cela fait pratiquement 40 minutes que les éléphants sont aux prises avec les Lyons. La Côte d'Ivoire face au Sénégal, un troisième tour pour être qualifié pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Le score pour l'instant à 4 minutes, on va le dire, de la mi-temps et de zéro but partout. On continue d'y croire. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Excellente soirée sur RTI 2. Sous-titrage Société Radio-Canada